Bonjour, ici Sébastien pour Actualité-DVD.com et aujourd'hui je vais parler du film Street Dance en édition DVD de Max Giawa et d'Anna Paschini avec Nicola Burley, Charlotte Rampling, Richard Windsor, George Simpson, Hugh Weekly, Roach, Frank Harper et Rachel McDowall. C'est un film qui est distribué par Alliance Vivafilm. Carly et son copain Jay ne vivent que pour la danse de rue. Ensemble, ils font partie d'une troupe et leur but, c'est de remporter le championnat national anglais de danse de rue. Quand Jay, qui est le leader du groupe, décide de quitter la bande et que celle-ci perd son local pour répéter, Carly prend les choses en main. Elle réussit à obtenir l'accès à un superbe local de répétition situé dans une académie de ballet à la condition qu'elle intègre dans sa chorégraphie de danse, mais cinq danseurs de ballet classique. Leurs professeurs trouvent qu'ils manquent de passion et que les sorties de leur zone de confort seraient bénéfiques pour eux. Au départ, les deux groupes de danseurs ont vraiment de la difficulté à s'apprivoiser, mais peu à peu, ils réussissent à faire passer la danse avant l'heure différente. Bon, encore un autre film de danse style hip-hop. Depuis quelques années, tous les films du même genre avaient un scénario très semblable, soit une personne, un homme ou une femme qui, suite à un événement important dans sa vie, focus sur la danse et avec leur groupe doit battre le groupe favori. Ce film-ci n'échappe pas à cette règle avec un scénario très prévisible du début à la fin. Les performances des acteurs sont correctes, mais ils sont beaucoup plus doués pour la danse. C'est une chance, c'est le style de film qui leur va à merveille. Ce qui est le plus intéressant dans ce film-ci et qui le fait vraiment, je trouve, sortir du lot, c'est son équipe qui est mélangée d'experts en street dance et de quelques personnes provenant de la danse classique. Ce mélange, je trouve, apporte un nouveau mouvement qu'on ne voyait pas dans les autres films du genre. Donc, je trouve que c'est une belle nouveauté qui nous est présentée. Puis, ça fait un style rafraîchissant comparativement aux précédents films du même genre. Les pistes sonores sont disponibles en anglais et français 5.1 ainsi que des sous-titres en anglais et français. Pour l'image, les deux formats panoramiques 1 sur 85. Pour les suppléments, il y a un behind the scene d'une durée de 12 minutes concernant certaines scènes de danse. Il y a un making-of de 29 minutes. Il y a la présentation de quatre chorégraphies gagnantes, soit une qui est à Edmonton, une autre à Québec, une à Toronto et une à Vancouver. Et on termine avec quelques bandes-annonces de prochains films de Alliance Viva Film. Finalement, street dance n'est pas différent dans son scénario qui est vraiment prévisible comparativement aux autres films du genre. Mais je trouve qu'il apporte une nouveauté vraiment non éligible qui lui vaut son visionnement, soit le mélange de street dance et de danse classique. C'était Sébastien, je vous remercie et je vous souhaite un bon visionnement.